Waouh ! Vraiment, à Noël, c'était super, hein. Enfin, je pense. Si, c'est sûr que c'était super, c'est Noël. Et cette bad news de Noël ? Ce qui est arrivé sur scène ? Incroyable ! Est-ce que t'aurais cru que ça arrive dans bad news, ce genre de choses ? Waouh ! Jamais ! T'étais surpris, quand même. J'étais surpris de ouf ! J'avais gardé le secret, hein. Ah oui ? Tu sais que ça me fait stresser, en vrai, c'est toi. Ce soir, c'est le jour de l'an. Restez bien jusqu'à la fin de cette bad news. Parce que la semaine dernière, vous avez halluciné. Mais dans cette bad news, vous allez halluciner aussi. Parce qu'il se passe des trucs, des images folles, vous allez kiffer. Ah oui, c'est vrai. Mais, vu que c'est le jour de l'an, moi, j'avais envie de faire une bad news costumée, comme beaucoup de gens vont le faire pour le jour de l'an. On se costume. Oui, c'est vrai. Donc, on se costume. Bah, ok. Mais t'as de quoi faire ou... ? Non, mais on va bien trouver des trucs. Ok, bah allons-y. On lance le générique en attendant ? Ok. Bad news vous est présenté par... Vous aimez les labyrinthes ? Vous aimez les autruches ? Alors, rendez-vous au labyrinthruche de Courlet. Venez découvrir un parc d'élevage unique dans les Deux-Sèves. En famille, assistez à une visite de la ferme aux autruches, suivi de son labyrinthe qui vous propulsera au nord de l'Afrique. Fourrir et frissons garantis pendant plus d'1h30 de jeux et de défis. À terme de votre visite, venez découvrir notre boutique avec des produits de la ferme, Conserve 100% autruche, viande sous vide, steak mariné, échalote ou texane. Du coup, t'es déguisé en petit chat ? Oui. Pas mal. Mais toi, t'es déguisé en quoi ? Bah, en manager McDo. Mais c'est bien comme costume, ça. Bah, ouais. Thomas ! Oui ! Thomas ! Oui ! Mais attends, je suis en train de faire un burger ! Oui, mais un peu moins de ketchup ! Ça coûte cher ! Mettons-leur des pailles en plastique et détruisons la planète. Dis, si on faisait comme le McDo de Davézieux... Et si on prenait feu ? Et si on prenait feu et qu'on était fermé pendant les fêtes. Merci beaucoup Ariel pour cette intro. Bonjour mesdames, messieurs transgenres, son genre, mauvais genre et gens qui mangeaient du bœuf. Bienvenue dans Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Et je crois qu'en fin d'année, c'est quand même le meilleur moment pour se rendre compte qu'on est vraiment des gros teubés. On ne vérifie pas nos sources, mais dans cette Bad News, nos sources seront forcément vérifiées. Puisque ça va être une spéciale tatouage. Ouah ! Il y a un Français sur cinq qui est tatoué. Ah ouais ? Ouais. Donc du coup, on va parler à au moins un Français sur cinq. Ah oui ! Et si ils regardent tous la vidéo, crois-moi, la bite de Cyprien. Bim, bim, bim ! On l'a dans pas longtemps ! Une Bad News de... Un tatouage a provoqué l'hilari... Lila... Lila... Un tatouage a provoqué li... Hilar... Je suis hilar... Lila... Lilarité... Lilarité ? Bad News ! Ce tatouage provoque... Lilar... Lilarité... Dis le rire. Bad News ! Ce tatouage provoque le rire de milliers d'internautes sur internet. Voici le tatouage. Quand j'ai vu ce tatouage, je me suis dit... Bah... Oui, ça va. Pourquoi pas quoi. Et en fait, ce tatouage s'est retrouvé sur Bad Tattoo de Reddit. Et les gens ont commencé à se moquer. Parce qu'un des internautes a dit C'est exactement ce que j'imagine que mon fessier fait quand je retiens un pet. Et donc, ce tatouage est devenu l'image de référence d'une femme qui se retient de péter. Ou qui va péter. Et le mec s'est fait mais incendié sur internet. L'histoire ne dit pas s'il a fait retirer ce tatouage. Une bad news en bref, deux camos, toujours sur les tatouages. Nous allons en Turquie. Et en fait, c'est une youtubeuse qui s'appelle Nazmila qui a décidé de se faire tatouer une phrase qu'elle utilise très souvent. C'est une phrase turque, une expression turque qui dit Seul Dieu peut juger mes erreurs et mes vérités. Qu'elle s'est fait tatouer sur le corps, mais elle s'est dit Je vais peut-être pas l'écrire en turc. Ça va être beaucoup plus classe. Je vais le Google tradé et me le faire tatouer. Sauf que Google trad... Faut pas y faire confiance. Ça marche pas très bien. Et puis Only God can judge me, c'est vraiment le pire tatouage quoi. Seul Dieu peut juger mes erreurs et mes vérités. Et donc maintenant son tatouage dit, en anglais approximatif, Je peux juger un seul Dieu avec mes torts et mes torts. Et il faut savoir qu'il parcourt son corps. C'est-à-dire que le tatouage part de son genou, je crois, remonte le long de son torts et finit sur son épaule. C'est-à-dire qu'elle a une phrase mal orthographiée, Tatouée entièrement sur tout le corps. Et donc arrive le moment où on va regarder forcément les pires tatouages trouvés sur internet. Alors il y a des gens qui sont très très fans de Michael Jackson. Mais a priori ils l'ont pas vu depuis longtemps. Ça c'est quelqu'un qui est mort. Ah non. Est-ce que c'était un hommage qu'il fallait lui faire ? Tu sais il est avec le doule manteau comme s'il était pris en photo dessus. Ah mais c'est terrible. Celle-là je l'aime beaucoup en fait c'est un... Ah c'est drôle. C'est très drôle. C'est assez drôle. Quelqu'un qui s'est séparé de sa meuf et qui du coup en aime une autre. Et je trouve ça très très drôle. Bon bah tu peux aimer les chiens et leur faire aussi pas forcément un hommage sur ta peau. Oui. Ah 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 ah. Ouais y'a pas grand chose à dire je crois. Ah 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 ça c'est trop bien. Oh mon dieu. Il était bourré. Il m'en dirait du feutre là non ? Ah non je pense que c'est vraiment un string de tatouer hein. Alors là voilà. Alors bon euh est-ce que t'as déjà eu envie d'avoir une vieille femme dégueulasse sur la peau ? Bah quelqu'un oui. ensuite bon voilà on est sur quelque chose je sais pas en tout cas c'est pas une bonne idée quoi bon il ya des gens qui avaient sur tatoué le dos de la tête et alors quelqu'un rêvait comme moi d'avoir des cheveux je pense on va passer à les gens qui ont eu l'idée d'utiliser leur nombril est ce qu'on pourrait parler du fait que c'est mal dessiné aussi parce que bart simpson là son corps il a deux corps et oui faut vraiment avoir envie ouais bon on connaît voilà une top sur la joue mais à quel moment tu te dis vas-y je vais et en plus c'est pas sur marque mais il ya du contouring de l'oreille pour que ça fasse une couille oui oui puis il ya même les poils et il a un prince albert oui donc tu sais quand on met un bijou dans la top c'est un prince albert mais tu savais pas pour les beatles mais il y a vraiment des choses que je trouve vraiment dit ce qui m'a appris que ça s'appelait un prince albert ouais et bien c'est ma mère donc maman parle moi des beatles souviens de parler des percings de beats je l'aime beaucoup ça va en plus rien c'était dire nos regrets un petit peu de regrets un petit peu à des fautes d'orthographe nos peines nos gains alors je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas la famille de Jean-Marie Le Pen je pense nos regrets en tatouant tu dis oh putain j'ai oublié une lettre mais là j'ai l'impression que ça s'en rendu compte je pense qu'ils ont essayé tu vois autour d'eux il y avait vraiment un embouteillage de trucs donc je pense qu'ils ont essayé de faire un truc mais je pense qu'ils ont raté voilà thomas tu peux retourner à ta chaise super content d'avoir vécu ce moment avec toi des vies moi aussi c'est la pub de rob mais qu'est ce qui s'est passé c'est papa noël il m'a tapé il a voulu tout nos affaires non fiston c'était pas le père noël mais plutôt un cambrioleur mais je vais quand même avoir les cadeaux que j'ai commandé à papa oui ne t'en fais pas on est bien assuré chez en cul on vous rembourse ce qui a le plus de valeur dis moi tu sais où est passé le petit chéri c'était soit les frais médicaux soit une nouvelle télé le choix était vite fait en plus elle est 4k en cul assureurs exploitants c'était la pub de rob non c'est pas une pastille qu'on a rajouté vraiment fait à l'arrache en plus il n'y a plus le truc autour du photo c'est drôle du coup je trouve ça un peu tu vois normalement là j'avais plus rien pour l'émission ouais et je me dis que c'est un peu lèges bon c'est le jour de l'an la semaine dernière s'est passé un truc de ouf dans l'émission je me disais que on pourrait finir en beauté quand même plutôt que finir comme ça à la limite des vies vu que c'est une émission sur le tatouage t'as qu'à te faire tatouer vu que t'es pas tatoué comme ça tu pourrais être le 1 sur 5 ouais alors oui j'y ai pensé mais le problème c'est que on est bad news peut-être qu'on peut faire l'inverse je sais pas je me fais tatouer je tatoue quelqu'un tu penses que ce serait possible ça des vies je pense on est dans bad news et que dans bad news tout est possible reportage romain romain on va vivre un truc toi tu vas tu vas te garder alors moi je suis romain et je suis tatoueur au salon de pierre-yves right right hand il s'appelle dévi mourier il mesure 1 mètre 75 et aujourd'hui il va aller tatouer un tatoueur salut donc c'est toi qui voudrait te faire tatouer par un mec qui a jamais tatoué tout à fait je n'ai pas de tatouage sur ma peau alors déjà faut être dire ça en fait je n'ai aucun tatouage parce que on n'est plus dans bad news là je suis vraiment dans un truc où je me livre mais j'ai peur du définitif à que tu aies le mans dévi mourier vous prend pour son psy car il n'a plus d'argent pour se payer un professionnel j'ai peur du définitif et donc pour moi le tatouage quelque part même si j'adore le dessin que j'ai peut-être des idées de tatouage j'ai quand même peur de regretter on est d'accord que tu es majeur oui et à conscience que j'ai jamais fait ça ça peut être dégueulasse oui et valette je regardais bad news et un moment donné je me suis dit bah putain ce serait quand même bien je n'ai jamais vu de ma vie et j'ai toujours voulu le voir et du coup je me suis dit ce serait bien de lui proposer un méchant truc et je lui proposer je disais en rigolant dans la voiture en venant je vais peut-être être le premier mec pas tatoué qui tatoue quelqu'un parce que je pense que tous les mecs qui tatouent ont au moins un tatouage sur la peau et du coup je me sentais pas légitime je me sens toujours pas légitime donc ok un stylo ça je sais faire ouais les stylos dévi mourier connaît car dans la vie il est dessinateur de bandes dessinées tu me fais la tête de régis robert ok donc tu veux régis robert tu as conscience que c'est un personnage qu'on ne voit plus depuis 2012 je sais justement ok donc je vais te faire mon régis robert comme je le fais habituellement voilà et tu me diras tu me diras si c'est faisable ou pas donc on est d'accord que ce dessin va me prendre quelques secondes et qu'à tatouer ça va me prendre des heures voilà exactement maintenant ça tu vas tu vas le reproduire sur du papier carbone ouais voilà et ensuite ça tu vas me le coller sur la peau ça fera le calque pour lequel je vais pouvoir suivre les traits voilà c'est ça tout ça a été bien encadré donc avec moi qui me faisait tatouer puis arrive qui est tatoueur depuis huit ans on a bien mis les règles strictes on lui a tout expliqué avant et ça s'est bien déroulé d'après romain aucune syphilis ou hépatite ne se balade dans le salon on sache que tu es la première personne que je rase qui n'est pas moi c'est vrai bah oui tu pourrais faire du vélo comme ça du vélo romain refuse d'en faire en effet c'est à l'âge de huit ans et demi qu'il s'est cassé la figure en tombant d'un trottoir depuis il est traumatisé jusqu'à la fin de ses jours voilà et tu décides où me le passer je te laisse faire bah on va le mettre par là ok voilà maintenant plaque le bien ouais appuie un peu avec ta main dessus à plat comme ça magnifique tu enlèves t'es sûr que ça a marché oui oui ça marche mieux que les malabars et ben ça te suffit pas ça non ça ne lui suffit pas car romain est rock et les gens rock veulent qu'on leur plante des aiguilles dans le corps ils aiment la douleur ils aiment les sacrifices tu vois une différence toi oui ok mais c'est plein d'aiguilles on est d'accord ok donc maintenant et comment l'ancre elle vient à la plume impeccable tu vois elle se remplit ouais hop je continue encore non c'est bon ça suffit et l'ancré dedans voilà ok je vais faire le t-shirt là je vais faire le bas du t-shirt tu aimes vraiment nerd ok il n'est pas prêt voilà je vous l'avais dit parti ok donc je rentre pas le truc j'écarte la peau et il faut que je sois droit où je peux être sur un peu sur le côté en biais regardez de quelle manière davy est en train de lui enculer la jambe en donnant plein de petits à coups bien profonds comme ça il lui encule la jambe mais n'est même pas capable de l'essuyer avec virilité la vaseline ce n'est pas que pour les anus c'est aussi pour les tatouages j'ai l'impression que tu es beaucoup rentré j'ai beaucoup rentré ici on parle de tatouages et non d'anus en fait la grosse différence c'est que quand je dessine sur du papier il y à la pression de ma plume ou de mon pinceau qui donne des déliés plus ou moins des traits plus ou moins large donc moi vu que je dessine beaucoup j'ai ce réflexe là aussi en tatouage sauf que en tatouage c'est pas une mine de crayons et c'est pas une feuille de papier c'est plein d'aiguilles qui vibre très rapidement qui rentre dans la dans la chair de quelqu'un et du coup si j'essaye de faire un délier comme le dessin j'appuie plus et là les aiguilles vont bien plus profondément dans la chair de la personne et on m'a bien expliqué au début qu'il faut éviter que ça rentre trop profondément du coup il ya un combat dans sa tête quand on est habitué à dessiner ou sur du papier où on se dit ok je vais faire mon délier et après on fait oh non 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 je vais pas rentrer trop donc j'ai trop rentré là voilà tu es un peu trop rentré mais du coup je donne plein d'accouts ou j'y vais non on va dire comme si tu passais entre nous avons bien conscience que les propos tenus dans ce reportage sont plutôt tendancieux c'est bien mieux que l'autre l'autre j'ai foiré quoi le plus compliqué c'est gérer l'entrée des aiguilles dans la chair et savoir si on n'est pas trop profond ou pas assez profond un peu comme avec ta mère c'est très compliqué surtout pour un premier tatouage quoi allez serre les dents j'y retourne à cet instant précis nous ne parlons toujours pas d'anus là je suis plus content là ça va c'est mieux c'est la profondeur oui ça a l'air d'aller ouais tu gères bien c'est juste pour moi le premier trait c'est nul il est nul heureusement qu'on a commencé par le bas du t-shirt maintenant j'ai plus doucement et c'est vrai que c'est plus agréable je crois que vous avez l'esprit un peu trop porté sur la chose car il ne s'agit encore une fois que d'un simple tatouage j'ai une pression c'est terrible je suis en apnée quoi mais c'est fou parce que la pression elle est surtout après c'est à dire que tu es tellement concentré tu es tellement tu veux tellement pas faire mal tu veux tellement aller vite sans aller trop vite que tu es dans une concentration j'ai jamais été autant concentré je crois de ma vie sur un sur un dessin ou un truc comme ça c'est une concentration différente et que après j'ai une retombée de la pression j'ai froid j'ai mal un peu partout parce qu'en fait je me suis pas rendu compte mais je bougeais pas j'étais raide j'ai l'impression d'avoir baiser quoi et oui c'était super je ne sais pas quoi dire et j'espère que romain va pas regretter ce qu'il a sur la peau voilà putain j'en aurais fait des trucs dans ma vie je pense que romain est fou mais je le remercie d'avoir offert ça à bad news déjà d'avoir accepté d'être filmé tout ça et de m'avoir offert un truc en plus dans ma vie parce que je bois pas d'alcool je fume pas j'ai jamais pris de drogue ce que peu de gens vont croire mais c'est vrai mais je suis accro à des tests de trucs que normalement les gens font pas c'est pour ça que quand poulpe m'a appelé pour aller sur un porno gay j'y suis allé c'est pour ça que quand on m'a proposé de faire un stage alternatopraxie j'y suis allé et c'est pour ça que quand on me demande de faire un tatouage j'y suis allé parce que j'ai l'impression de cumuler des des savoirs ou accéder à des choses que peu que des gens ne pourront pas faire dans leur vie et donc ça me je grandis avec ça même si je suis un mètre 70 c'est tout tu vois 75 1m75 ce soir je repars avec du skill en plus quoi merci de me servir de cobaye plaisir tu me demandes ce qui va se passer en 2020 les trois traits de barbe là tu peux repasser les autres ça va les lignes de du col et des épaules tu peux les reprendre celle là aussi un petit peu ok effectivement sur les côtés là et le bas de l'oreille tu peux reprendre le bas d'oreille ok allez on y retourne déjà je vais faire l'oreille aujourd'hui dévi mourier a appris à tatouer et il est très heureux ok n'est pas peur à affilier non pas que tu as éclaté la chambre elle veut que la flamme celle des bons mots utiliser les bons mots c'est la clé pour se faire comprendre des autres moi j'ai l'impression que c'est bon toi tu dis quoi t'es bien débrouillé quand même à ma foi moi je suis content je suis très content mon tatouage il s'est très bien débrouillé pour un premier je pense que tout le monde a fait pire je pense que même presque tous les tatoueurs ont fait pire donc l'encadrement y a fait donc c'était cool j'ai l'impression que j'ai pas trop mal géré le fait de tatouer même si j'ai une pression de ouf et que je pense que ça aurait pu être mieux parce qu'il ya des traits que j'ai vu qui ont vibré etc je suis plutôt content de moi pour une première quoi bah ouais on l'a dépucelé quelque part il a bien fait il a bien fait les choses et oui c'était super noni surtout que les gens ils regardent bad news pour pour le truc je pense qu'ils auraient voulu que ça soit tout foiré en vrai mais bon je pouvais pas faire ça je suis honnêtement je j'aurais pas cru arriver à faire un truc aussi net je suis vraiment je suis vraiment je suis vraiment content après bon ça reste mon dessin on n'a pas pris un gros risque mais pour une première je suis pas mécontent ouais ouais c'est je vois que vous avez un métier putain tu peux plus marcher je les fais je sais pas si je leur ferai oui pas de mail n'envoyez pas de mail pour me dire eh ben dit dévi vient me tatouer jeu ce que dévi mourier essaye de vous dire cordialement c'est de bien aller vous faire enculer aujourd'hui dévi mourier a appris à tatouer il va rentrer à paris grandit et plus fort c'était pour l'expérience plutôt venez les voir eux red right and la main rouge droite voilà on peut suivre sur instagram on tape romain.donati mon autre famille ensuite il ya la page du salon c'est red right and pierre yves tatou et voilà on peut nous suivre là dessus et on est où c'est vous à la ciotat voilà si vous avez une petite ville à la ciotat vous pouvez passer les voir voilà c'est fini rentrer chez vous maintenant merci romain de nous avoir offert ce cadeau ah ouais c'était génial moi j'ai passé un super moment ce soir c'est la nouvelle année qu'est ce qu'on a prévu en 2020 thomas pour cette chaîne youtube on arrête tout et ben écoute il ya fort fort lointain on n'aurait pas réalisé une série mais regardons des images regardons des images ça n'a aucun sens même dans les plus grands magasins où je suis allé il n'y avait pas ça s'arrête jamais s'arrête jamais je vais peter un câble et je pensais avoir une collection vraiment cool je te jure ma collection elle pue la merde elle pue la merde Avec un couteau qu'elle poignarde ça sera 189 reprises 189 coups de couteau ensuite elle lui a arraché les yeux puis coupé les oreilles trop beaucoup trop Merci de nous soutenir si vous avez vu toutes ces images depuis plus d'un an maintenant et que vous avez vu ces images qui vont arriver bientôt c'est grâce à vous c'est grâce à tipeee donc si vous avez envie que ça continue bah allez nous voir sur tipeee puis si vous avez des bad news ça m'aide beaucoup et vous envoyez à contact à rebase une case en moins point com merci à tous à très bientôt et puis on n'a pas le droit de dire en avance passez une très bonne soirée ne buvez pas trop même si on sait que vous allez boire comme des trous faites nous des bad news filmer tant qu'à faire et qu'on ait les vidéos quoi bonne soirée à l'année prochaine Pourtant que la montagne est belle comment peut-on imaginer